Aujourd'hui dans le bise, le nouvel homme fort de la bourse, l'entreprise française qui monte, qui monte, est un rappeur, investisseur. C'est la nouvelle star des marchés financiers. Je crois qu'on a quelques atouts tout à fait puissants. Il s'appelle Stéphane Bougna et c'est un ex-conseiller de Dominique Strauss-Kahn. A 51 ans, il va quitter ses responsabilités à la banque espagnole Santander pour devenir président du directoire et directeur général d'Euronext. C'est quoi Euronext ? Euronext, c'est le principal opérateur boursier de la zone euro. C'est la fusion de plusieurs bourses, la bourse de Paris, la bourse d'Amsterdam, la bourse de Bruxelles et la bourse de Lisbonne. Et ça, je crois que c'est une très grande différence. Euronext comprend plus de 1300 émetteurs et représente une capitalisation boursière de 2600 milliards d'euros. Et c'est donc un Français qui va diriger tout ça. Yes ! Yes ! Yes ! Fondé en 2007 par les Français Daniel Marelli et Jonathan Benassaya, Deezer est un site internet d'écoute de musique en ligne. Etre heureux, ma heureux, mi-re-salleux, deux... Cette semaine, le groupe français qui emploie 300 personnes a décidé de s'introduire en bourse. Je voudrais bien, à ma vie, être aimé. Deezer revendique aujourd'hui plus de 6 millions d'abonnés, a fait 142 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014 et sa valorisation pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Je ne sais pas, c'est un héros... Excuse-moi, tu peux le fermer, s'il te plaît ? Ah, pardon, merci. Sur le marché de la musique en ligne, c'est le suédois Spotify qui domine avec ses 20 millions d'abonnés. Et Deezer entend bien s'installer dans le top 3 mondial. Il s'appelle Snoop Dogg, soit littéralement « chien fouineur ». Et c'est l'un des plus grands rappeurs américains. Il a vendu près de 40 millions d'albums et il a créé sa propre émission de télévision sur Internet. Et à 42 ans, c'est aussi un très très grand amateur de cannabis. Après avoir investi dans un service de livraison de cannabis à domicile, il s'apprête aujourd'hui à lancer l'encyclopédie du monde du cannabis, maryjeanne.com, une plateforme d'informations sur le cannabis, ses bienfaits et quelques recettes de cuisine appropriées. Yes ! Yes ! Yes !